bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zovzak ambassadrice du tao coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je vous emmène sur la voie du tao afin que vous puissiez réveiller la fille du soleil qui vit dans votre coeur nous sommes dans la série manger selon le tao donc on parle bien sûr d'alimentation mais également je vous permets d'exercer vos talents de magicienne en vous proposant des recettes de médecine chinoise facile à réaliser qui font partie de ce qu'on appelle la diétothérapie c'est à dire la diététique thérapeutique qui est une branche à part entière de la médecine chinoise traditionnelle et aujourd'hui je vais vous donner une très grande recette très facile à réaliser très agréable à prendre donc une grande recette qui lutte contre l'hyperlipidémie donc l'hyperlipidémie c'est quand on a un taux de cholestérol et de lipides et de triglycérides trop élevé dans le sang et c'est aussi une recette qui fonctionne en cas d'hypertension et on va voir je vous donnerai la recette après mais on va déjà voir pourquoi cette recette peut fonctionner et c'est une recette à base d'eau de vie c'est à dire d'alcool alors l'alcool a-t-il des vertus bien sûr que oui il en a depuis des millénaires ça a été on a retrouvé des traces de recettes à base d'alcool enfin dans l'archéologie je sais pas s'ils ont retrouvé des traces de recettes ou comment ils ont fait pour trouver qu'il ya six ou sept mille ans les hommes déjà faisait fermenter des céréales et produisait de l'alcool de céréales et de tout temps les immémoriaux depuis qu'on s'en rappelle et qu'on a des témoignages l'alcool est présent dans beaucoup de rites religieux on en parle même dans la bible parce que ça permet de s'élever de se désinhiber de s'ouvrir et d'ailleurs les taoïstes n'avait aucune restriction à propos de l'alcool alors qu'ils avaient tout un tas de restrictions au niveau alimentaire pour eux l'alcool ça permettait de se connecter à dieu aux taos et on le voit dans beaucoup d'autres rites religieux chamanique l'alcool était très utilisé il ya des alcools qui sont obtenus par distillation d'autres par fermentation en médecine chinoise on utilise surtout ce qu'on appelle l'alcool jaune qui est obtenu à partir de fermentation et notamment l'alcool de riz par exemple ben vous connaissez probablement des alcools de céréales parce que la bière c'est fait avec de l'orge souvent alors il ya beaucoup d'utilisation en médecine chinoise parce que la l'alcool est un vasodilatateur donc on l'utilise pour des problèmes cardiaques quand les problèmes cardiaques sont dus à une mauvaise circulation du sang au niveau du coeur ce qu'on appelle une stase de sang du coeur comme l'alcool va dilater les vaisseaux et qu'il a un entropisme au coeur ça va permettre une meilleure circulation on l'utilise également pour les mêmes raisons pour des douleurs abdominales ou des mêmes des douleurs rhumatismales cette idée comme quoi c'est chaud et que ces vasodilatateurs ça va permettre une meilleure circulation de l'énergie du sang des fluides c'est pour ça qu'on l'utilise régulièrement en vins médicinaux et les thérapeutes en médecine chinoise les médecins chinois l'utilisent aussi quand ils veulent que la décoction la pharmacopée qu'ils prescrivent à leurs malades elles soient mieux distribuées ou éventuellement elles soient mieux distribuées à la surface du corps vous avez déjà tout vu les saint bernard qui se balade avec leurs petits tonneaux de rhum pour donner aux gens qui ont froid c'est exactement la même chose c'est quand on boit un coup de rhum ça fait un bon coup de chaud et ça va permettre à la surface du corps de se réchauffer mais ça peut permettre aux ventes de se réchauffer au coeur de se réchauffer et donc l'utilisation médicale qu'on fait de l'alcool c'est dans ce sens là alors maintenant comment l'alcool peut-il aider à brûler des graisses et à refaire baisser la tension alors déjà c'est pas l'alcool tout seul qui va brûler les graisses c'est la recette que je vais vous donner mais c'est le fait aussi d'abaisser la tension c'est parce que quand on a de l'hypertension très souvent c'est parce que les artères se sont raidies et durcies et que donc pour que le coeur pousse le sang dans ces vaisseaux qui sont raides il doit donner de plus en plus de faire de plus en plus d'efforts pour pousser le sang dans les vaisseaux et c'est ça qui fait l'hypertension cardiaque et donc si on permet aux vaisseaux sanguins de s'ouvrir en prenant de l'alcool et bien ça va faire baisser l'hypertension néanmoins vous le savez aussi bien que moi l'alcool en excès pose énormément de problèmes il donne des problèmes de cirrhose des problèmes de foie des problèmes d'estomac de son la liste est très longue et là quand même je ferai pas l'affront de vous lister tous les problèmes que qui peuvent être amenés avec l'alcool mais à partir du moment où il ya des maladies graves des cancers des hépatites des cirrhoses on évite la consommation de l'alcool au quotidien et éventuellement on peut la prendre dans certains médicaments mais quand on prend un vin médicinal en médecine chinoise on en prend une cuillère à soupe on n'en prend pas trois verres mais dans tous les cas dans quand je dis dans tous les cas c'est dans toutes les dans tout ce qu'on a pu retrouver comme témoignages notamment des écrits et des livres médicaux qui parlent de recettes de de traitement voilà et bien le l'alcool a toujours été aussi utilisé notamment pour traiter l'anémie la neurasthénie même forcément éventuellement des certaines dépressions parce que il rend plus joyeux et c'est d'ailleurs en ça que bien des gens en abusent régulièrement c'est parce que l'alcool c'est très festif ça facilite la communication avec les autres et on en consomme très régulièrement dans nos contrées justement même dans des repas d'affaires pour pouvoir faciliter les relations et c'est hélas comme ça qu'il ya certaines personnes qui vont tomber dans l'addiction à propos d'addiction il ya une capsule sur l'addiction si vous en avez besoin ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin mais j'en reviens à l'utilisation de d'aujourd'hui donc comment on va faire cette recette pour traiter l'hyperlipidémie et l'hypertension quand le corps fabrique trop de cholestérol trop de triglycérides et qu'en plus il y a les artères qui sont tendues raides et qui se bouchent petit à petit alors papier crayon il n'y a pas besoin de grand chose il vous faudra 700 millilitres d'eau de vie 500 grammes d'azerolles alors les azerolles c'est des petites pommes ça pousse dans le midi et on l'appelle on les appelle aussi les pommettes comme comme les pommettes donc ça s'appelle shanzha en médecine chinoise c'est donc utilisé en médecine chinoise même si je vous dis des azerolles c'est des petites pommes qui sont utilisées en médecine chinoise donc 500 grammes et puis 100 grammes de sucre candy c'est tout ce dont vous avez besoin alors il faut laver et couper les pommes en petites tranches vous les mettez ces 500 grammes d'azerolles dans les 700 millilitres d'eau de vie dans un récipient fermé hermétiquement et vous laissez macérer pendant dix jours au bout des dix jours vous rajoutez du sucre candy le sucre candy et vous touillez bien pour le faire fondre et à partir de là vous allez pouvoir prendre 10 à 15 millilitres par jour alors 10 millilitres ça représente deux cuillères à café à peu près donc vous prenez entre deux et trois cuillères à café par jour si vous en prenez deux c'est en deux fois une fois une cuillère une fois une cuillère et puis si vous en prenez trois c'est en trois fois une cuillère à café une autre et une autre et vous diluez dans un verre d'eau tiède et vous buvez ça et vous faites un traitement et vous vérifiez les taux de cholestérol de triglycérides et vous vérifiez la tension mais je le rappelle l'alcool dès qu'on dépasse un certain seuil est vraiment dangereux pour la santé donc l'alcool a de grandes vertus mais utilisé à petites doses on parle régulièrement du paradoxe français parce que le les français boivent du vin et sont des grands mangeurs de fromage et on s'est rendu compte que justement les tanins qui avaient dans le vin permettait d'entretenir le système vasculaire malgré les graisses saturées de du fromage et de se rend bien compte de toutes les vertus pour soigner que peut avoir l'alcool mais l'idéal ça va être de boire un verre par jour quand on est une femme et de verre par jour quand on est un homme et ne pas dépasser ces zones là la médecine chinoise recommande même aux femmes à partir de 50 ans de boire un verre de vin par jour mais c'est un demi verre à midi et un demi verre le soir parce que ça va stimuler la digestion ça va réchauffer le bol alimentaire et en médecine chinoise si on boit en mangeant c'est soit un peu de vin soit un thé ou une tisane chaude donc à la fin du repas mais rien d'autre et là ça peut même traiter l'anémie quand c'est du vin rouge c'est français on le sait mais c'est également chinois et dans beaucoup d'autres civilisations le vin rouge est vraiment donné comme traitant l'anémie donc vous pourrez consommer de l'alcool régulièrement avec cette vision que je vous ai donné de médecine chinoise et sans abuser on est bien d'accord si vous voulez partager cette capsule il suffit de cliquer en dessous sur partager copier le lien et puis ils souhaitent l'envoyer à vos amis votre famille ou le partager sur les réseaux sociaux si surtout si vous voulez partager cette fameuse recette contre l'hyperlipidémie qui marche extrêmement bien et puis pour télécharger des recettes taoïstes afin d'entretenir son principe vital je vous conseille de télécharger l'ebook que je vous offre en bonus vous pouvez le télécharger soit en cliquant sur le template à côté de moi si ça fonctionne sinon il ya toujours le lien sous les vidéos et s'il n'apparaît pas spontanément vous cliquez sur la petite flèche grise en dessous de la vidéo et il ya tout qui se déroule après vous vous verrez le lien si vous voulez m'écrire c'est à isabelle arrobas centre-tao point com et je vous souhaite une bonne continuation jusqu'à la prochaine capsule d'autres recettes de magicienne ciao ciao